L'opportunisme a prévalu samedi soir et le Racing Club de Lens à droite maillot jaune en a fait les frais. L'attaque a été le fait dominant de cette rencontre et après un peu plus d'un quart d'heure de jeu sur une balle cafouillée par un peu tout le monde, Félix s'en emparait pour battre le gardien l'en soit en plus. Nous allons revoir ce but car il illustre parfaitement ce que nous disions au début, c'est-à-dire que sur ce but, c'est la persévérance qui a été récompensée. Les Athéniens du Nord ont alors éprouvé quelques difficultés pour contenir les vagues déferlantes et continues des attaquants insulés. Et dès la 19ème minute de jeu, Kraussik écroulait Félix dans la surface de réparation. Sans hésitation, M. Guille sanctionnait la faute d'un pénalty que Zagic convertissait en but. Cet avantage à la marque et à la mi-temps reflétait somme toute la supériorité de l'équipe de Pierre-Causset. La deuxième mi-temps fut à l'image de la première période, c'est-à-dire jouer sur un rythme rapide et enlevé. C'est peu après la reprise que devait se produire une altercation Kraussik comme Guille, carton rouge et expulsion du lance-voix, nouvel incident à la 55e minute, fauchage de Franceschetti par l'hôte, c'était le deuxième pénalty indiscutable et que le Yougoslave convertissait imparablement en but. À trois buts à zéro, on pensait alors que tout était joué. Mais c'est alors que la défense commettait deux erreurs lourdes de conséquences. C'est Boussira qui le premier trompait Vélaire, une première fois d'un tir à ras de terre et à la suite d'un mauvais placement de toute la défense corse. À quelques minutes de la fin et sur une des contre-attaques lançoises, le même Boussira réduisait la marque d'un tir puissant et tendu sur lequel le gardien Vélaire devait s'avouer battu une seconde fois. Score final, trois buts à deux, le score d'un match qui permet aux Corses de se maintenir en tête du classement de la division nationale en compagnie du football club de Bête. Sous-titrage Société Radio-Canada